Depuis plusieurs semaines, l'état désastreux du stade de Trois-Rivières fait la une de tous les médias. A l'abandon depuis 7 ans, les travaux de rénovation ont été abandonnés suite au non-paiement du prestataire par la municipalité. Ce matin, Harry Chalus, accompagné du maire, a convoqué la presse pour rappeler l'engagement de la région sur le projet. J'ai entendu tellement de choses comme si la région, à notre arrivée, avait arrêté les travaux. Et tout le monde sait qu'avant 2015-2016, les travaux étaient déjà arrêtés parce qu'il y avait un problème de financement. Le maire m'a à plusieurs reprises appelé de manière à ce que la région puisse accompagner la ville de Trois-Rivières pour reprendre les travaux. C'est 1,2 million supplémentaires que nous avons mis sur un budget que nous avions déjà de 3,7 millions, ce qui fait à la région 4,6 millions sur un projet de 5 millions. Donc aujourd'hui, le nouveau plan de financement est en place pour redémarrer les travaux de ce stade. Vous connaissez mon attachement pour le sport. Je parle de Capester de Maïgalan, du moule, du gymnase de Bastère, la piscine de Bastère que nous sommes en train de rénover et d'autres structures que nous accompagnons. Donc je ne pense pas qu'Harry Chalus aurait arrêté les travaux ou si sa discipline favorite le football. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec la population pour les rassurer que d'ici 4, 5 mois, ces travaux seront achevés par la CEMAG. Nous avons eu en direct la confirmation du directeur. Le calendrier est donc fixé. Les habitants de Trois-Rivières attendent la fin des travaux avec impatience.